Le festival du film de Toronto s'est ouvert sur une première et même une première première. Jamais jusque là le festival, qui en est à sa 37e édition, ne s'était ouvert avec un film de science-fiction. Looper, signé Ryan Johnson, est une histoire de mafia et de voyage dans le temps. Dans le casting, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt et Bruce Willis. C'est un film plein d'émotions romantiques, violentes, mais c'est comme le monde, il y a de la violence partout. C'est un grand film d'action, mais aussi pour de véritables amateurs de cinéma. Ce n'est pas simplement un divertissement que l'on jette aussitôt consommé. Je crois que les gens qui viennent dans ce festival sont vraiment des cinéphiles comme moi. Looper est une sorte de fable fantastique qui se joue entre deux époques, 2077 au cours de laquelle le voyage dans le temps existe, et 30 ans plus tôt où il n'a pas encore été découvert. La mafia de 2077 envoie dans le passé les personnages dont elle veut se débarrasser, sans laisser de traces, à charge pour les Loopers de les éliminer et de faire disparaître leur corps. Kristen Stewart sous le feu des photographes. L'attention de la presse s'est portée sur la jeune actrice américaine peut-être plus pour ses déboires sentimentaux avec Robert Pattinson que pour sa participation au film de Walter Salès, Sur la route. Un film adaptation du livre culte et éponyme de Jack Kerouac, déjà sorti en France en mai dernier, peu après le festival de Cannes, où il était en compétition officielle. C'était un peu plus tard que mon père a mort. C'était un jeune writer, trying to take off. Le Dean juste raced en société. Il a juste marié un 16-year-old chique, appelée Mary Lou. Mais où tu as trouvé ces absolument fantastiques ? Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Ne fais pas ce que je ne veux pas faire. Le devenir de Dean Moriarty a commencé un peu de ma vie, il pourrait se dire ma vie sur la route.